Alors, bonjour. J'espère que vous voyez bien ma présentation. Je pense qu'on peut y aller. Je vais juste partir mon timer pour être dans les temps. Allons-y. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Benoît Poulin. Je suis directeur général de l'Institut de développement de produits. J'aimerais remercier Michel Essimec de nous inviter aujourd'hui à faire la présentation et parler d'impact de l'intelligence artificielle dans les pratiques de gestion du développement de produits. Alors, j'espère que le côté technique, tout va bien, que vous m'entendez bien et que vous puissiez poser vos questions dans le chat. N'hésitez surtout pas. Il y a quelqu'un qui va me relayer ces questions. Rapidement, je fais ma présentation en trois volets. On va présenter, bon, qui est l'Institut de développement de produits. On est un secret trop bien gardé. Donc, je vais vous présenter ce qu'on fait nous à l'IDP. Après ça, on va parler justement de pratiques de gestion du développement de produits. Et puis, on rentrera un peu plus dans le détail sur l'impact de l'intelligence artificielle sur ces pratiques. Je pense aussi que Sébastien a fait une bonne introduction ce matin pour ceux qui étaient là plus tôt en présentant des techniques de conception, par exemple, en génie logiciel, de ce que ça impliquait intégrer le numérique pour l'intelligence artificielle dans le développement de produits. Vous allez voir la présentation est complètement complémentaire. On n'ira pas dans du technique très, très poussant. On va être beaucoup plus dans un processus plutôt à vision business moins technique départementale. Donc, qui on est à l'IDP? On est un organisme à vue non lucratif. Notre mission, c'est d'aider les entreprises à intégrer les meilleures pratiques en gestion de l'innovation, du développement de produits et de l'éco-conception. La notion de gestion est très importante. On est là pour aider les entreprises à s'organiser, à se structurer. On va le voir dans quelques instants avec quelques exemples de pratiques. On n'est pas là pour faire des projets. Ceci dit, on utilise souvent des projets comme étant un bon moyen de transfert de connaissances et de compétences, ce qui est vraiment notre mission première, c'est d'aider les entreprises à se structurer et à s'organiser en développement de produits. Vous voyez une série de collaborateurs. On travaille avec des incubateurs, accélérateurs, avec des organismes de développement économique locaux, des sectoriels. On est membre d'organismes d'ici, d'ailleurs, aux États-Unis et en Europe. Et notre clientèle part de la très petite entreprise en démarrage des startups jusqu'à la très, très, très grande entreprise. On peut penser à des BRP, les premiers techs, des exfos de ce monde, qui sont aussi clients de notre organisme. Notre motto, c'est l'innovation. Ça s'organise. Et puis, si je devais résumer un peu notre action en trois mots-clés, ce serait connaissance, compétence et capacité. Notre mission première, c'est de voir ce qui se fait de bien dans les entreprises d'ici, d'ailleurs, pour comprendre quelles sont les bonnes pratiques qui sont mises en place concrètement sur le terrain. On regarde aussi ce que les chercheurs font, les grands gourous de l'innovation et du développement de produits, pour arriver à développer du contenu, des outils, du matériel qui sera utilisé par des entreprises d'ici. On le fait en transformant les compétences des entreprises, pas des entreprises, mais des acteurs clés de l'innovation, dans les entreprises, qu'on pense aux équipes de conception, bien évidemment, aux chargés de projets, aux gestionnaires de produits. C'est un mot qu'on commence à entendre de plus en plus parler par les acteurs clés de l'innovation dans vos organisations. On est là pour augmenter, développer les compétences de ces acteurs clés-là, qui vont, à la fin, augmenter la capacité d'innovation des entreprises, pour les rendre plus compétitives et ou dans un objectif de croissance. On va parler dans quelques instants d'innovation à sa propre mesure. Parce qu'innovation va se traduire de différentes façons, selon vos intentions stratégiques dans vos organisations. Donc, on développe les compétences, on développe les connaissances, pardon, on transfère ça via les compétences des acteurs clés pour, à la fin, augmenter la capacité d'innovation des entreprises. C'est vraiment ça notre modeau, là, où on regarde vraiment à augmenter la capacité des organisations, à mieux innover. Puis là, vous avez une série d'activités qu'on fait sur le terrain, passant par l'accompagnement personnalisé avec les entreprises, des diagnostics, des réseaux d'échange qui sont là depuis le jour 1 de l'organisation, par des formations, des événements, du développement de contenu, etc., etc., en collaboration avec des partenaires comme, par exemple, le CIMEC. Donc, notre expertise, c'est vraiment là le cœur de la présentation. Ce sont les meilleures pratiques en développement de produits. Donc, encore une fois, ce qu'on a vu avec Sébastien ce matin, c'était des pratiques beaucoup plus spécifiques qui arrivaient justement du domaine du génie logiciel, par exemple, ce que vous voyez en bas, dans ma case de conception, design et ingénierie. Ce sont des pratiques vraiment poussées de pointe au niveau des techniques, des compétences de ces joueurs-là au sein de votre organisation. Moi, ce que je veux vous présenter, c'est les pratiques de gestion de l'innovation de façon plus générale. On sait que la gestion de l'innovation, c'est une affaire business. Ce n'est pas une affaire d'un département. Pour avoir du succès en innovation, en développement de produits, il faut intégrer tous les joueurs de l'organisation à des moments clés pour être capable de faire un projet d'innovation qui va être porteur pour l'entreprise, qui va être porteur pour aller chercher des bénéfices qui sont attendus. Pas juste d'un côté technique, qualité du produit, mais aussi sur des aspects, par exemple, de marketing, des aspects de services à clientèle, des aspects de vente. Donc, il faut intégrer toutes ces notions-là dans notre processus d'innovation. Il existe une série de pratiques et de façons de faire, de méthodologies qui ont été éprouvées depuis plusieurs années, qui évoluent. On a des nouvelles façons de faire, des façons de voir. Et nous, on essaie de les structurer sur deux axes, ces différentes pratiques-là. Le premier axe qui est l'axe un peu plus vertical, c'est comment intégrer la gestion d'innovation dans votre organisation en partant d'une stratégie coopérative, d'une vision, d'un rêve d'innovation de l'organisation jusqu'à l'exploitation des compétences. Je ne sais pas le terme exploitation, mais vous comprenez, c'est d'être capable d'extirper le meilleur de nos individus qui sont sur le terrain en train de développer cette vision-là, de convertir ça en produit, en procédé, en façon de faire. Comment on fait pour organiser ce travail-là entre la vision de la haute direction et le travail qui se fait sur le plancher à travers différentes pratiques? Vous avez quelques exemples à l'écran pour vous montrer une certaine structure. Évidemment, c'est un modèle théorique parce que dans la vraie vie, ça ne se passe pas toujours d'une façon très, très saccadée comme ça. C'est plutôt un chien dans un jeu de qui, par moment, on va travailler sur un aspect plus de portefeuille de produits qui va influencer après ça notre stratégie d'innovation, qui va changer notre portefeuille de projets, change les projets en cours. Donc, c'est très, très, très dynamique et très, très fluide sur la structure qu'on dit verticale. Donc, ça, c'est une approche. Comment on fait en sorte que les compétences globales, qu'on est capable de développer cette capacité-là d'innovation à travers différentes pratiques, différentes méthodologies de travail, qui viennent exploiter les excellentes compétences qu'on a dans nos équipes, dont Sébastien en fait mention, ce matin, je fais du pouce là-dessus. L'autre niveau, c'est le niveau, ce qu'on appelle horizontal, c'est vraiment comment je passe d'une idée à la récolte des bénéfices, comment je structure mes équipes pour être efficace dans le développement de produits, dans le développement d'une offre. Je vais utiliser beaucoup le mot produit aujourd'hui, mais quand j'utilise le terme produit, j'entends l'offre complète de produits et services que vous offrez. Ça peut être un produit tangible, ça peut être un logiciel, ça peut être un service, ça peut être même un emballage, une technologie, un savoir-faire que vous voulez commercialiser. Alors, je mets tout ça dans le même mot produit à la fin parce que notre portée va au-delà jusqu'à du produit fabriqué dans les usines manufacturiales ici. Donc, je parlais du processus, d'un mécanisme, des pratiques pour passer de, j'ai pas d'idée, à je récolte des bénéfices qui sont souvent mesurés de façon monétaire, avec une rentabilité des ventes, mais qui peuvent être aussi mesurés d'autres façons. Les organismes ont des mesures de performance qui sont au-delà des sous. On pense aussi à l'innovation sociale, comme ça a été présenté ce matin avec Luc Serrois, donc il y a différentes façons de mesurer notre impact à l'innovation. Donc, comment je fais pour partir de, il y a un potentiel, il y a une nécessité peut-être d'innover dans une organisation, je récolte des bénéfices, mais là vient les pratiques d'organisation du travail dans un projet d'innovation, développement de produits. Ces pratiques-là, on les restructure en trois sous-processus. Il y a un processus qu'on va appeler peut-être d'exploration. C'est votre capacité à placer un peu vos antennes un peu partout, à vous laisser influencer, à regarder ce qui se passe ailleurs, de tester des choses rapidement. On parlait tantôt plutôt d'accessibilité et de faire du prototypage très rapide, de faire des mock-up. Ça peut être en pâte à modeler, en utilisant des storyboards, en utilisant des techniques comme le design thinking, ça inclut l'exploration, votre capacité à faire de la veille technologique, de la veille sectorielle pour apprendre ce qui se fait et tester rapidement des potentiels, en dégager des opportunités d'innovation, d'être capable de le faire de façon organisée, un peu plus systématique ou plus systémique, pour être capable d'être alimenté en innovation de façon continue, pas juste au compte-gouttes ou quand on est vraiment au pied du mur et bon, on n'a pas le choix d'innover parce qu'on ne l'avait pas vu venir, puis on était de minuit, moyenne, on essaie de se développer une mécanique pour être capable de développer des opportunités d'innovation en continu. Ça, c'est votre processus d'exploration qui s'organise dans toute l'organisation. Chaque département auront sa spécialité pour votre exploration, sa contribution dans votre processus d'exploration. C'est la même chose aussi dans le développement technologique, où j'aurais pu appeler ça aussi le développement de la connaissance. Et puis, c'est là aussi souvent dans des entreprises de haute technologie qu'il faut faire la part des choses. Je développe une connaissance technique, une connaissance technologique et développer un produit, qui sont deux choses qui sont complémentaires, mais qui sont et qui relèvent d'un mécanisme un peu différent. Développement technologique, pour ceux qui sont habitués, probablement qu'il y en a plusieurs dans l'auditoire. Développement technologique, on peut penser à Technology Readiness Level, TRL, TRL 0 jusqu'à 5,6. C'est ce que nous, on appelait le développement technologique. Avant de se lancer dans la création d'un nouveau produit, on va aller dérisquer la notion technologique en amont pour bien comprendre les phénomènes avant de dire que je vais m'en aller dans un projet de développement d'un nouveau produit. Plein d'exemples sur le marché. Un des plus populaires, je peux vous nommer, c'est le Spider de BRP. On a passé plusieurs années en amont à bien comprendre quels étaient les phénomènes routiers versus les phénomènes à l'extérieur, hors route, les besoins d'une clientèle. Je parlais de développement technologique, ça peut être aussi le développement de la connaissance d'un secteur de marché, d'un nouveau marché qu'on ne connaît pas. On est habitué de faire, par exemple, l'exportation aux États-Unis. On veut faire des produits spécifiques pour la Chine ou l'Inde. L'environnement ne sera vraiment pas pareil. Donc, avant même de passer aux produits, on peut être dédié des efforts, des ressources pour juste comprendre ce nouveau marché-là dans un contexte, dans un concept de développement technologique ou de la connaissance. Une fois qu'on s'est alimenté dans notre processus d'exploration, qu'on s'alimente d'un développement technologique, c'est quelque chose qui bouge, qui est en continu, qui est en mouvance. Il vient qu'on est capable d'experper des concepts qui sont validés, validables avec le marché. On n'oubliera jamais le client au travers de notre processus. Et là, on va passer plus dans un mode d'exécution, de création de votre produit ou de votre offre. Ce processus, il existe plusieurs techniques, plusieurs méthodologies. Dans les plus populaires, on entend souvent parler de stage gate. On peut entendre parler aussi de design thinking. On peut entendre parler aussi de lean management, de gestion agile, safe, ou une combinaison de tout ça. Je pense que les entreprises les plus agiles et les plus matures en gestion d'innovation font la combinaison de plusieurs de ces pratiques-là. Et ce que je veux que vous reteniez principalement, c'est la notion de, dans un projet d'innovation, il y a ce qu'on appelle l'amont du projet et l'aval. Et l'esprit de travail est différent quand on est en amont et quand on est en aval. En amont, on prépare notre projet. On s'assure d'avoir un concept validé, qu'on a un concept solide, viable. On a un cahier des charges qui est défini. On parlait plutôt dans une conférence du MVP, Minimum Viable Product. Mais c'est par le cahier des charges qu'on est capable de définir quelles sont les fonctionnalités nécessaires, minimales, requis dans le développement de ma première version de produit. Est-ce que j'ai un plan de projet solide? Qui va faire quoi? Quand? Avec quel budget? Est-ce que j'ai des risques? Est-ce que j'ai un plan de com? Est-ce que tous mes joueurs sont en place pour être capables de bien réaliser mon produit? Et est-ce que j'ai un code à faire solide? Est-ce que je vais faire de l'argent? Si on est dans une entreprise régulière ou une entreprise manufacturière, est-ce que je vais faire de l'argent avec ce nouveau projet-là? Et ça, ça se travaille en amont. Parce qu'en avant, une fois qu'on dit, oui, j'ai réuni les conditions gagnantes, ou du moins, j'ai diminué un maximum les risques avant de m'en aller dans le développement de mon produit et de sortir les gros sous avant de sortir l'artillerie-là pour faire le développement, la conception, payer pour des moules, par exemple, dans une entreprise manufacturière. Je vais m'assurer de dérisquer le projet au maximum. Et après ça, de passer en mode d'exécution. Quand on est en mode d'exécution dans ce qu'on appelle l'aval, là, je cherche à arriver le plus rapidement possible au marché, d'être en mode d'exécution, beaucoup moins en mode découverte. Et si vous voyez la couche intermédiale en plein milieu, ce qu'on veut passer comme message, c'est quand vous avez une idée, ce n'est pas un produit, c'est loin de là. Une idée doit se transformer en concept qu'on doit travailler, qu'on doit regarder dans une vue multifonctionnelle. Ce n'est pas juste multifonctionnelle, l'ingénierie mécanique, l'ingénierie électrique, l'ingénierie logicielle. C'est les équipes d'ingénierie avec le marketing, avec les finances, avec les coms, avec le service à la clientèle, avec les ressources humaines. Est-ce que j'ai les bonnes capacités à l'étendre pour être capable de livrer ce projet-là? Oui, non. Il faut que je la voie dans une couche multifonctionnelle parce que c'est un processus business, je le rappelle, et non pas un processus de département. Donc, c'est un peu ce que je veux résumer par le processus d'innovation. Il existe plusieurs techniques, plusieurs mécanismes pour mettre ça en place, comment faire travailler les différentes ressources ensemble dans le bon temps. On s'entend que les équipes R&D d'ingénierie vont avoir un effort plus élevé que certains autres départements soient, mais il faut quand même utiliser les ressources complètes de la business au travers de notre projet. Donc, ça, ça vous fait un peu la table sur les différentes pratiques. Gardez ça en tête. On a des pratiques plus d'organisation de l'innovation au travers de mon entreprise. Puis, j'ai aussi des pratiques pour être capable d'exécuter l'innovation à partir de, je n'ai pas d'idée, jusqu'à la récolte des bénéfices par des processus d'exploration, le développement de la connaissance ou de la technologie et mon processus d'exécution qui est structuré en amont, qui absorbe toutes les possibilités, les concepts, qui les transforme en projets potentiels pour après ça les exécuter puis se rendre au marché plus rapidement. Donc, ça, c'est un peu comment on organise les pratiques. Maintenant, c'est quoi l'impact aujourd'hui, l'intelligence artificielle? Non, c'est différentes pratiques, là. Je pense qu'encore une fois, je me répète, là, mais je pense que Sébastien, ce matin, a montré une bonne corrélation entre, bon, toutes les pratiques qu'on doit mettre en place pour être efficaces et développer des produits numériques, des produits d'intelligence artificielle de façon solide, avec différentes normes ISO, entre autres, qui sont disponibles. Mais si je reviens à mes pratiques de ce que je viens de vous présenter, c'est quoi l'impact de l'intelligence artificielle? Bien, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un contexte où le statu quo pour les entreprises devient de plus en plus fragile. J'ai surligné aujourd'hui l'intelligence artificielle parce que c'est la thématique de la journée, mais il n'y a pas juste ça qui affecte notre offre produit, notre offre de service. On parle sur le changement climatique, les crises sanitaires qu'on vit, les pénuries de main-d'oeuvre. Ce sont tous des contraintes ou des potentiels d'innovation qui s'alimentent les uns envers les autres, qui donnent un contexte très difficile pour le statu quo. Souvent, l'innovation est perçue comme une très bonne piste de solution pour répondre à ces contraintes-là, voire même des capacités d'innovation. C'est comme ça, d'ailleurs, que les entreprises innovantes voient ces éléments-là. Ce ne sont pas des contraintes, c'est des opportunités d'innover et de faire sa marque dans le marché. Et souvent, ces éléments-là vont s'influencer les uns envers les autres. L'intelligence artificielle, c'est souvent une bonne, il s'est perçu aujourd'hui comme une des bonnes façons de pallier à une pénurie de main-d'oeuvre dans certains secteurs d'activité. La mondialisation de l'offre pousse à une vitesse de changement plus grande au niveau des produits. L'intelligence artificielle vient répondre, d'ailleurs, à ces enjeux-là de vitesse de changement. Je vais vous le montrer dans quelques instants. Les entreprises qui sont bonnes à intégrer l'intelligence artificielle et le numérique dans les pratiques de développement de produits vont voir leur time-to-market, le temps de développement de produits diminuer dans le temps. Donc, je vous présente ça dans quelques minutes, des statistiques que PwC a présentées dans une étude. Donc, ça, c'est un peu le contexte avec l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, un produit de qualité, ça ne suffit plus. Il faut développer une expérience produit, une offre avec une valeur ajoutée. Notre produit, notre service est maintenant un véhicule à offrir une expérience à valeur ajoutée à une clientèle. Ce qui fait qu'il faut prendre en considération cette notion-là d'expérience usagée. Et on a beaucoup d'exemples. L'intelligence artificielle, avec une connexion directe sur l'expérience usagée, ne pensons qu'aux applications d'Amazon et de Netflix. L'intelligence artificielle, pour le commun des mortels, n'est pas visible. En arrière-scène, il y a plusieurs outils qui sont en branle, puis vous les connaissez probablement même mieux que moi, pour offrir une meilleure expérience au client en connaissant ses préférences et ses notables. L'impact de l'intelligence artificielle, au niveau de votre offre produit et service, la première chose, c'est de mesurer, de comprendre l'impact qu'aura l'intelligence artificielle sur vos produits et services. Et puis même ce qui se passe ailleurs, des Amazon, des Netflix, des applications de la sorte, change le comportement de l'utilisateur, même pour des projets ou des produits plus de commodité, parce que, bon, les gens ont développé ces outils-là, ils les ont intégrés dans leur quotidien, donc ça vient affecter votre offre de produits et services presque inévitablement. Mais pour vous, c'est probablement une toute nouvelle technologie. On a eu des conférences ou des présentations sur la collaboration, de travailler avec d'autres organismes ou d'autres partenaires, ou même voir d'autres entreprises pour acquérir cette nouvelle technologie-là, qui n'est pas si simple non plus à intégrer dans une équipe ou dans une organisation qui n'a aucune connaissance à ce niveau-là. Ça va peut-être vous amener aussi une nouvelle compétition, parce que là, il y a des entreprises qui sont très, très fortes en intelligence artificielle, qui ne sont peut-être pas appliquées présentement à votre domaine d'expertise, mais si on commence à creuser et de voir le potentiel d'automatiser, de numériser, d'intégrer l'intelligence artificielle dans votre secteur d'activité, bien il y a peut-être des nouveaux compétiteurs qui n'étaient pas là auparavant il y a 10, 15, 20 ans, qui vont maintenant s'afficher parce qu'ils ont cette capacité-là d'intégrer l'intelligence artificielle. Et non le moindre, peut-être que ça amène un nouveau modèle d'affaires dans l'organisation. Ça, ce n'est pas si évident que ça. On en parle beaucoup, changer un modèle d'affaires, mais ça prend beaucoup de courage, beaucoup d'audace pour changer un modèle d'affaires qui a été efficace pendant les 30, 40, 60 dernières années à un nouveau modèle d'affaires, mais ça nous donne beaucoup de possibilités d'intelligence artificielle. Pensons à l'engineering to order ou la personnalisation de masse des produits qui est de plus en plus possible avec les capacités d'intelligence artificielle qui vient supporter, par exemple, la gestion des opérations puis la planification, par exemple. Donc, ça nous donne des belles opportunités qui sont peut-être laissées sur la table aujourd'hui par des entreprises qui ne sont pas prêtes à accepter cette nouvelle technologie-là puis de collaborer, par exemple. Puis c'est vrai que c'est simple de dire, il faut collaborer, mais ce n'est pas toujours facile de la mettre en action sur le terrain. On en convient. Maintenant, sur les pratiques, si je vais plus global avant d'aller dans du plus spécifique, mais évidemment, comment j'intègre la compétence et l'expertise, il ne faut pas oublier non plus que tous les projets numériques, de développement technologique aujourd'hui, le 4.0, même si ce n'est pas vers votre produit, mais plus pour l'automatisation et la robotisation de votre usine, va avoir un impact inévitablement sur la façon de concevoir les produits. Ça met beaucoup de pression sur la conception puis l'organisation des données à l'interne parce que là, ce n'est pas un petit humain qui va faire la compensation d'un mauvais design sur la ligne. C'est un robot, un intelligent artificiel qui a une capacité d'adaptation, mais il y a une certaine limite. Ce n'est plus un humain qui va compenser pour avoir cette conception en amont, qu'on pense à la conception, design du produit, l'industrialisation, génie logiciel. Ça met beaucoup de pression. Il faut que notre qualité d'exécution en innovation soit, excusez-moi le terme, une coche au-dessus. Heureusement, l'intelligence artificielle nous donne des nouveaux outils qu'on n'avait pas il y a plusieurs années. Déjà, je vous montre quelques cas. Par exemple, avec technologie, il existe des plateformes aujourd'hui qui sont à la disposition des entreprises pour faire la veille technologique utilisant l'intelligence artificielle qui va aller chercher dans les bonnes bases de données ou dans les bonnes références pour vous ramener de l'information sur ce qui se passe sur le terrain. On a des cas d'application avec justement des entreprises partenaires qu'on a intégrées dans certaines entreprises pour aller plus loin dans leur veille technologique et d'essayer d'automatiser ce travail-là qui est souvent délaissé dans les organisations. On n'a pas beaucoup de temps pour faire la veille et pourtant, c'est inévitable si on ne veut pas se ramasser avec des problèmes au niveau des œillères. Il nous manque de vision périphérique. Prévision de vente dans le prédictif, on en a parlé plus tôt aujourd'hui. Et même des outils dans les techniques de conception et d'optimisation de la conception, on en a vu d'autres exemples. Pour être en plus spécifique, je vous présente des données d'une étude de PWC sur les pratiques qui sont utilisées ou qui sont exploitées par les champions du digital qui intègrent l'intelligence artificielle, les objets connectés par exemple. Et vous en voyez là à gauche, vous avez la liste de neuf pratiques qui ont été évaluées par PWC. Et on voit que les entreprises qui s'organisent à intégrer l'intelligence artificielle et le digital deviennent beaucoup plus performantes dans l'exploitation de ces compétences-là que les entreprises globales. On le voit là du plus spécifique. Puis on prévoit même que d'ici trois ans, donc d'ici 2025, les entreprises dans le digital vont être très, très fortes, par exemple dans l'assimilation des processus, dans la gestion du portefeuille de produits, dans l'analytique, dans l'intelligence artificielle. Donc il y a des pratiques aujourd'hui qui sont connues. Ce n'est pas des nouveaux processus ou des nouvelles méthodologies ou des façons de faire, mais les entreprises qui s'organisent. D'ailleurs, ceux qui sont organisés, c'est pour vous maintenant qui collaborent beaucoup mieux que ceux qui ne le sont pas. Vous voyez des pratiques qui seront à l'avant-garde. Puis on a parlé, je pense qu'il y a eu des discussions sur l'agilité plus tôt ce matin. Justement, les entreprises intelligentes artificielles digitales vont tabler sur le développement agile. Et qu'est-ce que ça donne de travailler sur ces pratiques-là? Vous avez un exemple ici. Les entreprises qui sont fortes en digital dans les pratiques d'intelligence artificielle vont voir une efficacité augmentée dans le développement de produits de 30 % comparativement à ceux qui intègrent peu ou pas ces aspects-là d'intelligence artificielle ou de numérique. Ils vont réduire leur time to market. On parle de 28 % de temps sauvé. Et de la réduction en plus des coûts de production des différents produits. Puis la bonne nouvelle dans ça, c'est que si vous voyez tout juste à droite avec les petits crochets, bien, toutes les pratiques qui sont mentionnées là, ce n'est pas des nouvelles pratiques. Ce sont des pratiques qu'on enseigne depuis déjà plusieurs années à l'IDP et même dans d'autres organismes. Être orienté autour du client. Les techniques Voice of Customer, ça existe depuis des années. Il y a des pratiques maintenant de design thinking qu'on peut mettre en place pour s'embarquer dans cette dynamique-là puis d'être plus efficace dans notre développement de produits. Front loading, on appelle là de charger en amont les équipes de projet avec un meilleur focus sur des solutions modulaires. De penser, de repenser l'architecture puis de repenser ça, mais en amont, de regarder ça dans les premières étapes du développement de produits et pas après. Utiliser les techniques de co-création et d'agilité. Encore une fois, c'est des pratiques qui existent encore, qui sont connues aujourd'hui. Dans les moins connues, moins répandues, mais hautement efficaces, les DFX, Design for, pour optimiser notre conception. Design pour l'assemblage, design pour le manufacturing, design pour l'environnement, design pour l'emballage, qui sont des techniques et des méthodologies qui sont utilisées aujourd'hui. Ce qui fait que la nouvelle, ou ce qui est intéressant, c'est que même des entreprises qui ne sont peut-être pas encore intégrées dans l'intelligence artificielle ou dans le numérique, peuvent déjà changer leur pratique de gestion et d'affaires pour mieux embrasser le changement qui va s'en venir dans peut-être deux, trois, quatre ans pour ces organisations-là. Il y a une belle opportunité de se mettre en action en intégrant des meilleures pratiques. Et avec la tuile précédente, vous voyez sur quel terrain les entreprises qui sont dans le digital, sur quel terrain elles focusent davantage dans le type de pratique ou dans le type d'outils et de mécanismes à mettre en place. Donc, ça vous donne des pistes concrètes sur lesquelles travailler, des trucs que l'IDP et de l'écosystème peuvent vous supporter pour mettre en place dans votre organisation. Je vous laisse sur une citation ou un élément de Forbes, un article qui a été publié, qui cite d'ailleurs l'étude de PwC que je vous ai présenté tout juste avant, qui montre que depuis déjà 2016, Nissan intègre les techniques d'intelligence artificielle pour aller beaucoup plus vite dans le développement de produits, pour couper, on parle de semaines, plusieurs semaines, dans le développement de nouveaux véhicules et même pour étirer le temps de vie des produits, le life cycle des produits de modèles existants en rajoutant différentes configurations, des options de plus, en spécifiant ou en adaptant le discours, le message selon les consommateurs directs de ces produits existants. Donc, ça existe, c'est pas nouveau. On commence à voir les différents outils se mettre en place dans les pratiques d'innovation et de développement de produits, comme je vous ai présenté plus tôt. Et les entreprises qui vont garder le statu quo sont probablement les plus à risque d'échapper le ballon, mais c'est possible, morceau par morceau, d'intégrer le changement en changeant notre vision et notre façon de faire en développement de produits. C'était le message que je voulais passer aujourd'hui. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Et puis, on est rendu maintenant à la période de questions. Alors, je ne sais pas si l'équipe Deluxy peut me transférer ces questions. Ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Plaisir. Pour le moment, on n'a pas de questions. On a un commentaire qui dit merci de cette présentation très instructive. Merci, ça fait plaisir. Alors, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.